Un musée consacré au foot situé dans une église ? L'idée peut sembler farfelue, mais c'est pourtant ce qui se passera au musée de la vie Wallonne à partir du 28 avril. Pour le grand public, le foot et la religion n'ont a priori pas grand chose en commun. Mais ce n'est pas ce qu'en pense Frédéric Oassège. La religion s'est faite pour quoi ? C'est fait pour rendre les gens mieux, pour les comprendre, pour les rassurer. Il est évident que le football a ce rôle-là dans la société. C'est une religion qui ne pousse qu'à l'amour et au positif. Il ne faut pas qu'il y ait des guerres à cause du foot. On sait qu'il y en a eu, on sait que ça en a créé. Mais c'est vraiment montrer que quelle que soit la couleur de peau, la couleur du maillot, la finalité c'est prenons du bon temps pendant l'heure et demie qu'on va avoir un match et pendant notre vie à aimer un club. L'exposition met en lumière le côté mystique du football. Le public idolâtre ses champions, tels des croyants vénérant leurs dieux. Mais qu'en pense l'ancien sélectionneur national, Robert Oassège ? Ça commence par Starlet et pour certains ça se termine par Star comme étiquette. Mais Dieu, non, n'exagérons pas. Peut-être qu'en Amérique du Sud ou dans le Sud de l'Europe. De nombreux objets de culte font partie de la collection, comme ses maillots dédicacés et ce trophée du meilleur joueur de Première Ligue gagné par Eden Hazard. L'exposition jouera les prolongations jusqu'au 3 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada